... Je l'ai raconté plusieurs fois, je veux bien le redire encore, mais je ne voudrais pas qu'on mêle une anecdote à ça, sinon qu'il y a eu quelque chose de très beau. D'abord, je reviens sur quelque chose que j'ai dit il y a des années et qu'on m'a souvent demandé, je vais revenir puisque vous me le demandez. Ce ne serait pas bien de vous refuser ça. Pendant dix ans de ma vie, j'ai arrêté d'écrire. Je ne vais pas revenir ici sur les raisons pour lesquelles pendant dix ans de ma vie j'ai arrêté d'écrire, mais quand j'ai pu recommencer d'écrire, le paysage de l'édition, et particulièrement de l'édition de la poésie, c'était complètement modifié et était apparu notamment Paul Otschakowski-Laurence, mais pas encore les éditions P.O.L. A l'époque où j'ai recommencé d'écrire, l'étape de la vie professionnelle de Paul, c'était Paul Hachette. Et je lui ai soumis, sur la recommandation de Claude Royer Journoux et d'Emmanuel Lecard, qui ont de leur côté recommandé le livre à Paul, je lui ai soumis Le ciel pas d'angle. Il a mis un temps infini. J'ai soumis Le ciel pas d'angle parce que c'était l'éditeur d'aujourd'hui, c'était le jeune éditeur chez qui tout le monde voulait être, si on écrivait de la poésie. Il a mis un temps infini à me répondre. Je me rappelle qu'on s'était avancé déjà dans l'été, j'étais en Toscane avec ma femme et j'ai téléphoné à Emmanuel Lecard et à Claude en disant il faudrait que vous demandiez à Paul Hachette de me répondre parce que je ne peux plus attendre, tout simplement, j'en peux plus d'impatience. Et il faut qu'à la rentrée aussi je prépare une autre façon de faire, d'approcher les choses. Et Paul m'a écrit une lettre en disant je suis au regret de vous dire que je ne vous publierai pas parce que ce que vous écrivez ne correspond pas aux directions que j'entends donner à ma maison d'édition. C'était comme un coup de... C'est très très dur parce que ce n'est jamais agréable pour quel qu'écrivain que ce soit de s'avoir refusé par un éditeur. Mais là j'étais refusé par l'éditeur auquel je me destinais et auquel mes amis me destinaient. Et alors je l'ai soumis à Gallimard. Dans ce refus. Et puis je me suis dit j'arrête. La première chose je me suis dit j'arrête. C'est cette chose de 10 ans qui m'a permis d'écrire Le ciel pas d'angle et qui m'a permis de faire quelque chose de tout à fait différent. Et pour la première fois peut-être quelque chose qui porte ma marque ce qui n'est pas un jugement de qualité mais simplement un écrivain ce que fait un écrivain doit porter sa marque et ne doit pas être dans la culture de son temps. J'ai dit j'arrête. J'étais en Toscane et j'ai dit autour de moi j'arrête. Et cet arrêt a duré, cette décision a duré 10 jours et puis sont venus les premiers poèmes de rose déclic comme une éruption volcanique de réaction contre le refus de Paul. A la rentrée, il l'avait donc fait passer. J'étais en lecture chez Gallimard et il a fini par être accepté. Tout s'est catapulté. Il a été quasiment en même temps accepté par Gallimard et j'ai été invité par Jean-Jacques Vuitton et Yann Giroudon au Centre Pompidou dans une lecture collective organisée par la revue Banana Split, leur revue de l'époque lecture à laquelle participaient plusieurs écrivains et j'ai lu les premiers poèmes de Rose Déclic. J'ignorais complètement que Paul était dans la salle. J'avais déjà à ce stade toujours pas rencontré. C'était par lettres que nos échanges s'étaient passés. Et puis j'ai lu les premiers poèmes de Rose Déclic qui ont été extrêmement bien accueillis ce soir-là. Extraordinaryement bien accueillis. Moi je ne savais même pas ce que c'était que d'être accueilli. Je ne savais pas. Et je savais encore moins ce que c'était que d'être bien accueilli. Et à la fin de la soirée, j'étais intimidé. Je ne connaissais pratiquement personne sauf mes deux autres qui étaient Jean-Jacques Vuitton et Lilien Durdon. Je les connaissais très peu. J'ai été leur saluer, les remercier. Et puis j'ai voulu partir. Ils m'ont dit mais reste. On veut se connaître. Personne de côté. Tout le monde se demande qui tu es. Tout le monde a aimé. Est-ce que tu as lu ? Reste, on va parler, etc. On était allé dîner ensemble. Et puis des tas de gens nous parlaient. Parce que j'étais très très ému. Et puis une jeune femme, j'étais en train de parler à quelqu'un, une jeune femme est arrivée et a dit à la personne à qui je parlais « J'aimerais que tu te lèves parce que je dois parler d'urgence de Dominique Faucon ». Elle s'assied à côté de moi. Et elle me dit « Je voulais vous dire que nous avons beaucoup aimé ce que vous avez fait. » Je lui ai dit « Mais qui nous ? » Parce que je ne sais pas qui vous êtes. Elle m'a dit « Mais nous, c'est Polo Tchaikovsky-Laurence et moi. Je suis son assistante. Je suis son bras droit. Je m'appelle Karine Tolly. Et là, je lui ai dit « Vous savez, ce soir, moi, je veux bien avoir tout l'humour qu'il faut. Mais est-ce que je dois vous croire ou est-ce que c'est une blague ? » Parce que Polo Tchaikovsky-Laurence vient de me refuser le célibataire. Il m'a dit « Oui, mais justement, il m'a chargé de vous dire qu'il n'a pas pu rester parce qu'il a dû rentrer chez lui pour des obligations familiales. Mais il voudrait relire votre manuscrit. Il voudrait que vous lui renvoyiez, vous lui rapportiez. » J'ai dit « Non. » « Alors, est-ce que vous voulez lui téléphoner demain ? » J'ai dit « Non. Si je veux, il peut m'appeler. Je serai à mon bureau à partir de 7h15 du matin. » Et je lui ai dit « Est-ce que vous êtes vraiment sérieux ? Parce que vous savez, ça ne serait pas bien de jouer avec moi. » « Non, non, non. Comptez sur moi, il va vous appeler. » Et à 8h du matin, il y avait un téléphone, c'était Polo Tchaikovsky-Laurence apparaît, qui m'a expliqué, qui m'a dit simplement « Je crois que je me suis trompé en vous refusant. » « J'ai entendu ce que vous avez fait hier. » « Est-ce que je pourrais relire ? Est-ce qu'on pourrait se voir ? » « Est-ce que je pourrais relire le célibataire ? » Je lui ai dit « Bien sûr que vous pourriez. » Mais le livre est accepté chez Gallimard. Sur le point d'être accepté, je le sais par le dernier lecteur, il y avait toujours plusieurs lectures chez Gallimard pour être admis, qui m'a dit que le dernier et troisième avis était favorable, donc que j'ai été accepté. Ce n'était pas encore enterriné. « Et moi, je préférais être chez vous. » Mais il faut aller très vite, parce que je ne l'ai proposé à Gallimard que parce que vous m'avez refusé. S'il est encore temps avant qu'il y ait une chose officielle du côté Gallimard, si vous me donnez votre réponse, c'est vous. C'est chez vous que je veux être. » On s'est vus dans l'après-midi. Il a gardé le manuscrit de « Le ciel, pas d'angle. » Il l'a relu dans la soirée. L'endemain matin, à l'aube, il m'a dit « Si vous voulez, vous êtes chez moi. » Et je lui ai dit « Je veux. » « Oui, et comment que je veux. » C'est pour ça que ça a commencé. Et c'était merveilleux pour moi. Et là, je vais dire une chose qu'il faut que je développe. Je me suis dit « Mon Dieu, un homme qui accepte de reconnaître qu'il s'est trompé ne peut être qu'un homme bien. » Et en même temps, je me suis dit « Mais il se sentit peut-être qu'il se trompe en m'acceptant, qu'il ne se trompait pas en me refusant. On va faire comme s'il ne se trompait pas en m'acceptant. » C'est ce jeu-là qu'on va jouer. Et je trouve magnifique. J'ai toujours aimé les êtres qui disent « J'ai eu tort, je me suis trompé. » C'est une grande qualité humaine. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire qu'il s'est trompé en me refusant. Ni qu'il y a eu raison en m'acceptant. En tout cas, ça a été le début de mon travail, lequel s'est dès lors déroulé avec cette espèce de support ouvert et constant que Paul m'a donné. J'ai essayé, et je n'ai pas fait qu'essayer, j'ai énormément participé à la vie de la maison, avec joie. Dans toutes les épreuves, j'ai été là. Voilà, c'était la moindre des choses, et je me disais que je ne faisais que rendre un centième de ce que je recevais. J'ai reçu réellement, de toute façon pour moi palpable, mois après mois, la possibilité d'écrire mon œuvre. Et ça, je l'ai reçu de lui. Et aucun autre éditeur, aucun autre éditeur, aucun à Paris, dans la même époque, ne m'aurait fourni ça. Et je sais aussi que la plupart des écrivains de P.O.L. diraient en gros, ou à chacun de sa façon, la même chose. C'est ce qui fait, c'est une des choses qui fait le génie unique de cet homme. Une des choses, pas la seule. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP.